Je suis ravi d'avoir avec nous Dominique Ziegler, qui va en fait explorer notre inconscient peut-être. On va essayer de... Donc on va faire un peu de psychanalyse ce soir sur l'héritage de Calvin dans les subconscients de l'inconscient de Genovois. Comment en fait ce personnage qui a tellement marqué cette ville, comment aujourd'hui ça se transcrit, que ce soit dans l'économie, dans les rapports sociaux, dans la politique peut-être. Dans le rapport aussi, évidemment, naturellement, je devrais dire en premier peut-être aux arts. Et là, il y a quelque chose que je trouve terriblement intéressant dans ta position, qu'un metteur en scène fasse un travail et se mette psychologiquement dans l'impôt de quelqu'un qui détestait si profondément le théâtre. Il y a quand même un amour du paradoxe qu'il faudra aussi peut-être explorer, mais peut-être pas ici, auprès d'un psychanalyse, mais laissons ça. Donc Dominique Ziegler, vous le connaissez, c'est un metteur en scène qui est prolifique. Elle a remonté récemment une pièce sur Lénine. Et avant bien d'autres, Rousseau, un thriller sur la CIA. Et aussi un merveilleux, et c'est la première pièce que j'avais vue, sur la France-Afrique. C'est quoi le titre exactement ? Ndongo. Ndongo revient. Donc, ceci est plus récemment, et tout récemment en fait, une BD où tu as fait le scénario. Très mauvais dessinateur, heureusement il y a un très bon dessinateur. Tiré de Agatha Christie. Donc l'homme est visiblement éclique, méfiez-vous. Et peut-être la première question, c'est « Es-tu calviniste ? » Très bonne question. Non, alors je ne suis ni croyant, ni calviniste. Je ne voudrais pas dire athée, parce que j'imagine qu'il y a un mystère, des choses qui nous échappent. Mais en tout cas, je ne suis pas croyant dans aucune des religions monothéistes ou plurithéistes, etc. Donc j'ai une vision tout à fait clinique du sujet. Mais clinique, ce n'était pas un bon terme, parce que quand on fait du théâtre, on ne peut pas être froidement détaché. C'est une affaire de passion. Et moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, dans Calvin, c'est son rapport à nous, les jeunes voix, et aussi la manière dont, évidemment, il a refusé le monde entier. Parce que c'est ça qui me fascine chez Calvin, comme ça m'a fasciné chez Lénine, et il y a des parallèles à faire entre les deux, c'est que c'est deux hommes qui, depuis Genève, ont complètement bouleversé la face du monde. Et tant Lénine que Calvin ont vraiment terrorisé leur révolution, parce qu'il y a des révolutions qu'il s'agit, et dans le cas de Calvin également, et puis Genève. Alors, la différence majeure entre Calvin et Lénine, c'est qu'évidemment, Lénine, il a mis en pratique ses théories qu'il avait élaborées grandement à Genève, en Russie, et puis Calvin a mis en pratique ses théories à Genève même. Dans les points de main qu'il peut y avoir entre les deux aussi, c'est que tous deux visaient à la création d'un monde nouveau et d'un homme nouveau. Et pour ce faire, ils ont mis leur intellect au service de la collectivité, avec des bons et des mauvais côtés, on va revenir dessus bien évidemment. Alors, quand on aborde Calvin comme un personnage de théâtre, tu as raison de le dire, il n'aimait pas le théâtre, à cette nuance près qu'il n'était pas complètement anti-théâtre. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. C'est le deuxième personnage qui n'aime pas le théâtre, dont je fais la biographie théâtrale, le premier étant Rousseau. Voilà, Rousseau détestait le théâtre. Et il y a beaucoup de liens entre Rousseau et Calvin, parce que Rousseau admirait Calvin. Donc tout ça part d'un article dans l'encyclopédie, d'un dénommé d'Alembert, qui est la philosophie lumière du XVIIIe siècle. Et d'Alembert, dans son encyclopédie, dit « On ne souffre point à Genève de comédie ». Les mœurs, ils sont austères, les gens ne rigolent pas, il n'y a pas de théâtre. Et là-dessus, Rousseau s'insurge et écrit un pamphlet très fameux qui s'appelle « La lettre à d'Alembert ». Et dans ce pamphlet « La lettre à d'Alembert », il cite Calvin de manière complètement positive en disant « Ce grand homme, on lui doit tout, il a organisé la cité, il avait aussi raison de ne pas aimer le théâtre ». Pourquoi ces deux personnes n'aimaient pas le théâtre ? Rousseau n'aimaient pas le théâtre, parce que ça me fait mal de me le dire, mais le théâtre, dans le contexte déjà du XVIIIe, c'était un art déjà un peu de riche. C'était la classe dominante, qui plus est la classe dominante française. Donc Rousseau voyait déjà une pénétration de l'impérialisme français, qui combattait Genève évidemment, donc il voyait déjà une stratégie géopolitique. À cela s'ajoutait la détestation de Rousseau pour les mauvaises mœurs, un côté un peu justement calviniste, mais d'autant c'est que c'était aussi un calvinisme un peu obivalent, parce que si vous connaissez la vie de Rousseau, il avait lui-même des aventures un peu étonnantes du point de vue sexuel, avec des dames de tout âge différent. Et Calvin, lui, n'aimait pas le théâtre, pour les mêmes raisons que ça donnait des mauvaises mœurs aux gens. Il y avait une très mauvaise publicité du théâtre. Mais il faut quand même relativiser le portrait, parce que Calvin a malgré tout, il y a des faits historiques qui le démontrent, il a aidé des troupes à faire des spectacles à Genève. Donc tu me diras qu'il y a une contradiction. En fait, c'est la postérité de Calvin, et c'est ça où il faut faire attention, il ne faut pas toujours confondre Calvin et les calvinistes, parce que c'est la confrérie des pasteurs, les durs de durs, c'est comme dans tout le système politique, il y a des durs, Calvin en l'était un certainement, mais il y a toujours plus durs. Et Calvin, lui, n'aimait pas le théâtre pour les questions morales que j'ai définies, mais il voyait dans le théâtre une possibilité didactique, rejoignant en cela toute l'ambiguïté des églises, tant catholiques que réformées, vis-à-vis du théâtre. Par contre, c'est la confrérie des pasteurs qui, elle, plus tard, un siècle plus tard, a vraiment formellement interdit le théâtre. Mais du temps de Calvin, le théâtre était toléré. Par contre, ce que détestait Calvin, c'était les jeux et la danse. Donc, tu voulais qu'on parle du leg de Calvin. Ça, c'est un premier leg que tout le monde connaît. C'est une espèce d'austérité genevoise, d'un non-engouement, d'un non-enthousiasme, d'un non-laissé-aller dans les plaisirs divers et variés. On peut dire que cette austérité, qui est un cliché de Calvin, est malheureusement vraie. Mais après, il y a beaucoup, beaucoup de choses à relativiser sur Calvin. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais envie d'investiguer plus profondément ce personnage. Et évidemment, paradoxe des paradoxes, de lui donner une entité théâtrale. Comment on fait pour que Calvin soit vivant en théâtre ? Eh bien, on essaie de le défendre au maximum. Et c'est là l'ambiguïté du spectacle que j'ai créé, Calvin en monologue. Et c'est là où parfois certaines personnes ont pu émettre des bémols, comme notre ami Françoise s'y présente. C'est que quand on essaye de donner à connaître la pensée et l'action d'un personnage, on est obligé théâtralement de se mettre de son côté. C'est ce qu'on a fait avec Lénine. On avait la même critique pour Lénine. C'est-à-dire que quand on est dans un théâtraliste, on est obligé d'épouser le point de vue du personnage pour qu'il soit vivant, pour qu'il défendre son point de vue, il faut qu'il y croie. Donc il faut que l'acteur y croie. Et c'est là où le théâtre a lieu. Alors c'est ça qu'on a fait. On a créé Calvin en monologue dans une petite chapelle pour un public relativement restreint, une cinquantaine de personnes par soir, afin que la cérémonie collective puisse avoir lieu. Et ce qui s'est passé était la chose suivante. C'est qu'ayant beaucoup voyagé en Afrique, c'est une chance que j'ai eue, j'ai assisté à des cérémonies, je m'excuse, je vous répète un peu pour ceux qui étaient là tout à l'heure, mais il faut que je le dise au reste du public qui n'était pas là. Ayant beaucoup voyagé en Afrique et en Amérique latine, j'ai eu la chance d'assister à des cérémonies au niveau doux, à des comptes d'emblée, où les gens sont complètement rentre-en-trans, par exemple. Je prends un exemple, j'étais au Togo, j'étais chez des gens, comme ça, vous savez, en Afrique, ça va très vite, les relations. Donc j'étais chez des gens que je ne connaissais ni d'être ni d'Adam, dans une case africaine, et puis le soir, un des types me dit « Viens, il y a une fête ! » Alors je le suis, et en fait, il s'agissait d'une cérémonie au niveau doux, où les mêmes bâtissières boulangères que j'avais rencontrées dans l'après-midi, qui étaient des dames très plaisibles, rentraient en trans, il y avait une force totalement incroyable. Et à un certain moment, moi je prenais des photos, mais j'étais en confiance, puis lui, c'est retourné vraiment en fait. Comme ça. Et là, j'ai vraiment vu quelqu'un d'autre, donc j'ai eu très peur. Et chaque fois qu'il y avait de la danse, il y avait de la trans, il y avait un monsieur qui commentait, mais dans le direct africain, évidemment, je ne comprenais pas. Donc j'ai demandé à un voisin qui était bilingue, à un vieux monsieur, j'ai dit « Il a dit quoi la dame ? » Et il me dit « Là, enfin il me dit quoi le commentateur de la dame en trans ? » Il dit « Là, cette dame est pénétrée par l'esprit Watongo qui est née il y a 300 ans, qui a fait que telle ou telle chose. » Il y avait une succession comme ça de gens qui rentraient en trans. Et donc, en Afrique, cette fabuleuse, c'est que le passé n'est jamais mort. Il y a une oralité qui se transmet et il y a carrément une interprétation actuelle, complètement ressentie par des gens du commun qui restitue carrément l'ancêtre. Donc, ça, ça nous manque. Et c'est ça un peu le paradoxe, c'est que en essayant de restaurer Calvin, je pense, enfin je tentais de restaurer le lien entre les Genevois qui sont, comme malheureusement tous les peuples occidentaux, sujet à la mondialisation, à la mcdonalisation, à l'américanisation, etc. Et c'est ça dont je parlais tout à l'heure aux élèves, c'est que le grand paradoxe de toute l'affaire, c'est qu'en essayant de faire ressurgir de manière vivante la figure de ce Calvin qu'on n'aime pas tellement à Genève parce qu'on l'assimile à un père pouetard, à un torsionnaire, à un type qui a instauré une discipline de fer, et on va y revenir, en restituant cette figure, paradoxalement, on tente, à notre niveau artistique évidemment, d'opérer une petite révolution au sein du corps social que je le vois, c'est-à-dire de le fédérer autour d'une racine commune. C'est ça qui nous manque. Et comme quand je fais du théâtre historique, ce que j'essaye de faire, c'est pas faire du théâtre muséifié, de ne pas regarder en arrière pour le plaisir de l'investigation, mais bien de voir en quoi ça nous concerne toujours aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans cette affaire de Calvin et Monologue, c'est qu'on a fait exprès avec l'acteur Olivier Lafrance de prendre une chapelle petite, qui était une ancienne des proseries, dans laquelle la cérémonie collective pouvait opérer, dans laquelle une espèce de psychothérapie collective pouvait se faire. Et ça a marché au-delà de mes espérances. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup sont venus des gens que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, des gens qui ne fréquentent pas forcément les salles de théâtre, en tout cas pas celles où j'avais l'habitude de me produire, notamment des très, très vieilles familles genevoises qui sont souvent des gens de la classe dominante et qui sont en fait dans la ligne directe de la doxa calvinienne. Et ces gens-là venaient voir un peu cet homme dont il était tributaire. Mais il n'y avait pas que, évidemment, il y avait aussi des punks, des gauchistes, des syndicalistes, et tout ça créait une entité genevoise ou extérieure vivante à Genève qui, moi, m'intéressait. Et il y avait des réactions très, très contrastées. Je racontais tout à l'heure aussi qu'il y avait une dame, par exemple, qui, à la fin du spectacle, est venue nous dire « Vous vous rendez compte que ce mec, il m'a fait chier toute ma vie, toute ma vie, je l'ai battu à cause de lui. » Et de l'autre côté du spectre, il y avait des pasteurs qui disaient « Merci d'avoir restitué notre grand homme, etc. » Donc, l'ambiguïté de la pièce fonctionnait, si vous voulez, à deux niveaux parce qu'on pouvait à la fois y voir une certaine critique parce qu'elle est quand même sous-jacente dans la pièce, mais on pouvait aussi y voir l'incarnation vivante parce que Olivier Lafrance, vous allez le voir tout à l'heure, incarne la perfection de son personnage de quelqu'un qui a marqué durablement les esprits genevois. Il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient là. Alors, certains avaient des clémols, certains voyaient la critique sous-jacente qui était assez en filigrane. Par exemple, sur la question de la prédestination. Qu'est-ce que c'est la prédestination ? C'est un des grands lègues théoriques de Calvin. C'est là où il a marqué vraiment l'histoire du protestantisme parce que Luther n'était pas dans cette vision-là. Lui, Calvin, préconisait, enfin disait qu'on était tous prédestinés, qu'on était sujet à la double prédestination. Qu'est-ce que c'est la double prédestination ? C'est le fait que Dieu, depuis l'origine, c'est-à-dire bien avant qu'on soit né, il a décidé d'avance qui serait damné et qui serait sauvé. Et contre ça, on ne peut absolument rien faire. Donc c'est une rupture totale avec l'Église catholique qui disait écoutez, on est tous des pêcheurs mais en travaillant bien, en donnant de l'argent à l'Église, en donnant de l'argent au pape, on peut racheter les péchés. Pour Calvin, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de péché à racheter. On est damné dès l'origine. Pourquoi on est damné ? Parce qu'Adam et Ève ont fauté. Mais grande innovation de Calvin, contrairement à ce qu'on croit, contrairement aux catholiques, ce n'est pas la faute d'Ève, c'est la faute d'Adam et Ève. Et Calvin dit ceci, il dit « Dieu a fait l'homme et la femme à son image. » Contrairement aux catholiques qui disent « Dieu a fait l'homme à son image. » Il dit qu'il y a une exproissance qui s'appelle Ève qui est la femme. Lui, Calvin, on va lui donner quand même son mérite, il met sur la clé des vérités l'homme et la femme, tout en étant un tout petit peu subtil et quand même un peu macho dans l'affaire, il dit « Quoi qu'il y a un second degré. » Mais bon, au moins il y a un progrès. Voilà. Et de cette chute originelle, on est malheureusement tous tributaires. Même certains sont sauvés mais on ne saura jamais dit. Résultat des courses, il faut rendre grâce au Seigneur de nous avoir accordé la vie sur cette terre et il faut travailler, travailler pour rendre grâce au Seigneur à chaque instant de notre existence excepté le dimanche, bien entendu, jour du serment, jour où on se recueille. Voilà donc ce qui a créé une psychologie à mon avis particulière qui est un poids de la culpabilité. À mon avis, ça ira dit beaucoup sur les jeunes voix, sur ce côté un peu je rase les murs, je suis discret, je suis coupable, etc. Et puis comme on en parlait tout à l'heure également, ça, suivant l'analyse de Max Weber qui est un sociologue qui a écrit « L'esprit du capitalisme et l'éthique du protestantisme » à moins que c'est sur l'inverse, « L'éthique du capitalisme et l'éthique du protestantisme » bref. Il écrit que ça a donné une impulsion incroyable à l'économie genevoise puis européenne puisque le fait de travailler tout le temps a donné un essor, si vous voulez, à l'économie et à la société. Et puis, il a évidemment complètement dégagé la caste parasite du plergé qui était une caste spoliatrice qui s'accaparait des richesses des paysans, des artisans, etc. mais qui ne créait rien si ce n'est de s'accaparer les choses. En l'occurrence, là, on rentre dans un circuit dynamique pour son capitaliste. Ce que fait également Calvin, c'est qu'il autorise, pour la première fois dans l'histoire de la chrétienté, le prêt à intérêt. Le prêt à intérêt, donc il autorise à ce qui est un bénéfice, à ce qui était formellement interdit par les écritures avant. Mais il le fait de manière relativement raisonnable parce que, contrairement à ce qu'on croit, Calvin est un homme qui prône l'équilibre. Il dit, oui, on peut faire du prêt à intérêt à condition que le débiteur ne soit pas spolié par le créancier. C'est-à-dire qu'il y ait quand même une juste mesure que finalement tout cela sert encore une fois à la dynamique de la société. Donc, et il crée une troisième chose qui n'est pas de lui, qui est du protestantisme, c'est l'idée que l'Église comme corps intermédiaire entre Dieu et les hommes est finalement marginalisée et réduite puisque du temps du catholicisme c'était l'écuré qui était dépositaire de la parole divine et puis le peuple qui n'avait qu'à se soumettre à la parole du curé. Là, Calvin dit, non, la relation entre Dieu et l'homme elle est directe. Elle est directe et il faut étudier l'écriture évidemment pour savoir de quoi il s'agit mais il y a un rapport vertical et direct donc un rapport intime. Pour certains, c'est l'avènement de la psychologie, de l'auto-analyse, de la conscience, c'est entre soi et soi-même finalement que se passe que se passe d'affaires puisque Dieu est une entité invisible donc soi-même on sait si on a été bon ou pas, il n'y a pas un curé pour nous dire que tu as faute etc. Il y a une intimité dans le rapport à Dieu et il y a forcément également une discrétion qui s'instaure. Et là, je pousse encore un peu le spectre. Évidemment, vous savez tous Calvin a interdit les parures, a interdit les cibles tentatoires de richesses etc. Il est invité à la simplicité vestimentaire, à la simplicité de comportement et il n'y a pas le comportement télétruant. Tout ça mis bout à bout l'intimité, le prêt à l'intérêt, la discrétion, etc. L'essor du capitalisme via les métiers artisanaux et la banque, tout ça nous donne les prémices du secret bancaire. C'est pourquoi ces grandes familles piquetait et qu'on sort se revendiquent de Calvin. Je racontais également cette anecdote que je raconte à nouveau. C'est que quand on a fait le spectacle, on était, et la Françoise était un assesseur-là, je me souviens, on était en plein Panama Papers, le scandale des Panama Papers. C'est donc toutes les sociétés écrans, offshore, pour aller voler l'argent des peuples divers et variés, aussi les diamants du sang, etc. qui sont camouflés par des sociétés écrans et qui étaient faits en grande partie ces montages par des avocats et des banquiers Genevois. Or, il s'est avéré que le soir du spectacle, un de ses grands avocats Genevois était là et lui, il était mouillé mais jusqu'au très fond du coup dans les Panama Papers et il n'y avait aucun problème pour lui. Moi, je lui disais ce que je vous dis à l'heure actuelle, pour lui, il n'y avait aucun problème. Il nous a fait un magnifique discours sur Calvin, sur les différences théologiques et variées et je me suis après posé la question mais comment il peut avoir aussi peu de problèmes moraux ces gens ? Et bien, ça vient de là, ça vient du fait que Calvin a légitimé un certain nombre de comportements qui sont totalement intégrés dans la mentalité de la classe déminante Genevoise. On a eu beaucoup de banquiers privés qui sont venus voir la pièce qui adhéraient absolument à tout ce qui était à peu près dit, qui ne voyaient pas trop la critique. Ces mêmes gens sont donc mouillés dans des magouilles absolument phénoménales avec des gens quand même qui sont spoliés, des gens qui meurent à la fin du truc mais comme vous pouvez le voir à la télévision également, il y avait des avocats qui disaient que ce n'est pas immoral, ce n'est pas illégal et plus profondément, justement, je me disais que ce n'est pas possible, il doit quand même avoir un peu de cynisme derrière tout ça, non, le fait que Calvin ait mis en place tout un système de pensée, les conforte dans le fait que tout cela est légitime. Voilà. Alors maintenant, ça c'est donc des interprétations relativement personnelles mais qui se basent aussi encore une fois sur la théorie de Max Weber. Je saute du coq à l'âne parce que j'ai plein de notes mais je n'ai pas les remotes parce que ce n'est pas vivant. Calvin et les arts. Calvin n'avait donc pas le théâtre sauf s'il avait une fonction didactique bien définie. La preuve en est que son disciple Théodore de Baize a écrit une des premières grandes pièces en français, Abraham Sacrifiant. Donc ce n'était pas une équipe qui était complètement anti-théâtre. Par contre, il a effectivement puni de prison des gens qui étaient allés danser, des gens qui s'adonnaient au jeu et son rapport à la peinture était très ambivalent également, je l'ai dit pour les élèves d'art parce qu'il n'avait pas la peinture, non pas à cause de la peinture en tant que telle. Bon, alors, il était comme les musulmans, on ne peut pas représenter Dieu. Ça, le barbu avec le doigt, ça ne supportait pas. Il est totalement interdit de représenter Dieu. Par contre, on peut faire des natures mortes, on peut faire des choses qui sont du domaine du réanime absolu. Pourquoi ? Toujours pour les mêmes raisons de fonction didactique. Et lui-même, qui n'aimait pas du tout qu'on le représente, il avait quand même une certaine modestie, il a accepté à certains moments de son existence pour lui faire ce portrait dans un but de propagande théologique et protestante. Il n'était pas contre la beauté. Il disait que l'art et la peinture sont de belles choses. Mais pourquoi il était contre la peinture aussi ? Parce qu'il voyait la continuité de l'idolâtrie qu'il combattait. Il faut savoir que les protestants étaient des iconoclastes. Toute la bande à Calvin, moi j'avais écrit une première pièce qui est malheureusement restée dans ma tiroir où on a une messe clandestine dans un petit village à Choulet et puis là on a Farel et une bande de jeunes protestants très durs qui vont casser les reliques qui cassent la vieux au curé et c'est comme ça que ça se passait exactement. Que se passait-il ? C'est qu'à l'époque il y avait tout un business si vous me pardonnez l'expression que faisaient les curés n'importe quel curé faisaient ça ils avaient un business de fausses reliques ils avaient des pierres ponces ils avaient des os d'animaux divers et tout d'un coup devant le pauvre paysan évétré en pleine messe il sortait la pierre ponce et il disait voilà le cerveau de Saint Jean il prenait l'os du chat ou du chien il disait voilà un des os du Christ retrouvé à Jérusalem et évidemment le paysan devait aller embrasser la relique et évidemment donner de l'argent pour la voir embrasser etc. Et Calvin a écrit un livre très drôle qui s'appelle Traité des reliques où il y a beaucoup beaucoup d'humour où il dit que si on met bout à bout tous les os supposés du Christ on trouve une araignée géante absolument monstrueuse donc il est à la limite du blasphème c'est pas un type totalement dénué d'humour donc il a traité des reliques moi par certains aspects j'y vois un verbe proche de Boris Vian voilà donc dans cette idolâtrie dans cette idolâtrie qu'on battait il avait peur de la retrouver dans la peinture raison pour laquelle il était assez dur vis-à-vis des arts picturaux et vis-à-vis de tous les arts je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps parce que j'aimerais quand même introduire Olivier Lafrance mais ce que je voulais vous dire encore c'est que Calvin aussi a cette originalité là du point de vue politique c'est que tout le monde l'assimile au dictateur de Genève mais en fait lui il était proche d'un système théocratique iranienne quand j'ai dit ça l'autre jour à la mort et fidesz quand on a fait l'inauguration de ce livre beaucoup de pasteurs ont tiqué ils ont même tiqué de manière sonore et j'ai maintenu ma position pourquoi ? parce que non plus évidemment il y a le côté iranien qu'on n'aime pas le côté ariatolesque on peut trouver quand même des liens avec Calois il faut pas déconner mais il y a aussi simplement un système politique propre à l'Iran qui ressemble au système je le vois de l'époque quel est-il ce système ? c'est que comme disait Calvin il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu c'est-à-dire qu'il était pour une séparation en tout cas formel de l'Église et de l'État et il laissait présider les petits conseils conseils général et les conseils des deux sens de l'époque qui étaient les structures semi-démocratiques semi-démocratiques parce que quand même l'expression de l'aristocratie je le vois il y a quand même un système politique à Genève qui n'était pas un système dictatorial il y avait plusieurs personnes qui étaient représentées et lui disait moi je suis l'autorité morale il ne disait pas seulement moi-même Calvin je suis l'autorité morale mais il a créé quelque chose qui s'appelle le consistoire le consistoire qu'est-ce que c'est ? c'est un organisme dans lequel vous trouvez des pasteurs et des laïcs et ces gens donnent la direction morale de la cité le petit conseil le conseil des leçons et le conseil général gouvernent et le consistoire donne la direction morale dit comme ça ça a l'air tout à fait démocratique et parfait évidemment dans la réalité des faits ce que préconisait le consistoire était tout à fait recommandé d'être suivi et si ce n'était pas suivi là il y avait un clash mais c'est là aussi toute l'ambivalence du rapport de Calvin avec Genève c'est que des fois il y avait des clashs des fois les bourgeois Genevois les aristocrates Genevois n'étaient pas d'accord avec les directives de Calvin Calvin était trop trop extrême pour eux et donc il y avait souvent friction à tel point que Calvin vous connaissez je résume très très rapidement l'histoire il arrive en 1536 à Genève alors que Genève vient d'adopter la réforme et comme il manque une armature intellectuelle à Genève justement à ces bourgeois un marchand qui ne sont pas raides aussi qui se sont convertis au protestantisme pas seulement pour des raisons religieuses mais aussi parce qu'ils ont bien vu le profit qu'ils pouvaient en faire d'un intérêt qu'ils pouvaient en avoir il leur manquait une armature intellectuelle donc ils avaient déjà un type qui s'appelait Farel qui était un prédicateur très vélement mais qui n'avait pas suffisamment les épaules pour ça et Farel reconnaît Calvin qui est le passage dans une auberge et lui dit il faut que tu restes Calvin était quelqu'un qui ne voulait pas se mêler des affaires politiques et publiques ce qu'il voulait c'était être un rat de bibliothèque faire de la recherche écrire son grand oeuvre c'est l'institution chrétienne sur laquelle il a travaillé retravaillé Farel lui dit c'est un signe de Dieu tu dois exister donc il reste et avec Farel ils ont une première période où ils donnent des directives morales à la ville de Genève mais ils vont tellement loin ils demandent que tout le monde aille confesser sa foi le dimanche que tout le monde fasse allégeance à la nouvelle religion etc. et ils vont tellement loin qu'à un moment les Jeux le voir en le marre et les dégages de Genève mais le temps passe l'armature intellectuelle de Genève n'est toujours pas solide et finalement les partisans de Calvin grossissent au sein de Genève et les Jeux le voir vont rechercher Calvin ce sera un des extraits que vous allez voir Calvin revient et c'est la deuxième et grande période de Calvin la période où il a vraiment assis son pouvoir où là les directives qu'il donne elles sont suivies vraiment cette fois à la lettre il a cette fois des alliés dans le corps politique dans le petit conseil il y a 4 syndic il y en a 3 sur 4 qui sont à sa motte et il crée aussi une police politique qui va dans les maisons pour voir que vous êtes des bons chrétiens il brûle des sorcières des femmes accusées de sorcellerie il fait décapiter des gens qui lui sont hostiles etc donc il y a quand même une vision relativement noire et coercitive de l'affaire mais tout ça et c'est là où c'est un peu ambivalent tout ça au service d'un idéal communautaire parce qu'il y a aussi des textes de Calvin qui sont proto-communistes on a vu sur le proto-capitalisme avec l'affaire du prêt en terre etc mais le proto-communisme calvinien existe aussi il y a des textes extrêmement durs dans lesquels il dit que le riche est un brigand que seuls les pauvres iront au royaume des cieux etc et qu'il faut absolument créer une égalité de base donc il y a des contradictions chez Calvin qui fait qu'il y a une ambivalence et qu'on lui trouve encore une fois aujourd'hui c'est ce que j'ai oublié de dire en préambule c'est qu'il y a toujours une polarisation comme avec Lénine autour de ce personnage 500 ans après et que pour les mêmes épisodes on peut avoir des lectures diamétralement opposées voilà et donc la deuxième et dernière période de Calvin c'est celle où il assoit son pouvoir mais où il crée aussi des institutions dont on est redevables toujours à savoir l'université qui est l'académie le collège de Genève qui est le collège Calvin et que sa pensée irradie le monde entier il est alors si Luther est l'inventeur du protestantisme lui est vraiment le grand théoricien de cette affaire et même praticien puisqu'il a mis en pratique à Genève Calvin il faut encore lui laisser ceci de positif c'est qu'il est le premier grand auteur de langue française on l'oublie un peu c'est un auteur de premier plan alors qu'à l'époque on l'écrivait en latin et que la parole était confisquée par le clergé justement qui s'accaparait la parole divine via un latin que personne ne le maîtrisait lui a fait ce qu'on appelle l'institution chrétienne qui est un commentaire de la Bible en latin et puis après il l'a traduit en français pour les masses et il a ceci d'assez intéressant c'est que comme à l'époque les gens étaient encore imprégnés de religion catholique il a demandé aux enfants qui allaient aux écoles qu'il venait d'ouvrir d'enseigner aux parents vous voyez il y a un retournement de situation assez fou voilà alors on peut laisser ça à Calvin déjà d'avoir été un magnifique vulgarisateur de la langue française si vous lisez Calvin dans le texte c'est très très beau et puis d'avoir donné la parole divine qu'on y avait ou pas mais à l'époque il n'avait pas trop de choix il a donné la parole divine aux masses et c'est là où il y a la même environnement qu'avec Lénine c'est que Lénine aussi a alphabétisé les masses en Russie mais évidemment toujours au service d'un message c'est-à-dire le communisme pour l'un le protestantisme pour l'autre alors après on pourra dire mais il avait les cerveaux mais en même temps c'est une époque particulière voilà alors je vais m'arrêter là pour ce premier volet discursif on va dire et j'ai le grand plaisir de vous introduire l'acteur Olivier Lafonce dans le rôle de Cameron vous êtes imprégné profondément du personnage pour ce rôle vous avez changé votre manière d'être et votre fréquentation alors non 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 du tout non ce qui s'est passé d'amusant je ne sais pas je n'ai pas entendu le début parce que j'étais en loge mais on on s'est rendu compte qui avait une relation effectivement assez ambiguë d'amour-haine je pense Dominique en a parlé de tout ça donc que je possédais moi-même alors non je n'ai pas changé mais c'est vrai que il faudrait poser la question à ma femme surtout il y a un aspect dur chez Calvin effectivement et un aspect d'une certaine intransigeance où effectivement c'était ça modifie un petit peu le comportement on va dire mais c'est plutôt comme Dominique l'avait dit on a été chercher ce qu'il y avait d'humain chez lui et ce qui avait d'amusant c'est que les gens disaient souvent bon ben c'est un monologue est-ce que c'est difficile d'être en monologue mais en fait dans ce spectacle-là je me suis rarement senti seul dans la mesure où il y a Jacques même si ça paraît ça paraît idiot mais en fait mais en fait oui il y a Jacques il y a les jeunes voix il y a Dieu il y a tout ça donc c'était en fait quelque chose d'assez collectif et Farrell et Servet et Servet et Michel que vous n'avez pas rencontré mais enfin voilà il y a un grand épisode il parle à Michel Servet il referbe ce épisode donc non c'est un personnage très vivant mais c'est vrai qu'il y a un aspect de la statue du commandeur étant jeune voix moi-même et français comme Calvin il y a quelque chose du domaine des racines qu'on sent beaucoup et toi tu es chrétien pour un moment à moi alors oui ça c'était un aspect alors je ne savais pas si on allait aller par là-bas mais c'est vrai que moi en fait j'aurais si je n'avais pas été acteur j'aurais potentiellement fait le séminaire peut-être où je serais parti du côté des cathos parce que j'aime bien le costume et la pompe j'aime le théâtre donc du côté des catholiques il y a cet aspect là ce qui m'a retenu évidemment c'est le célibat que les protestants par contre justement les protestants ont évolué là-dessus et ont amené quelque chose mais le côté pasteur ça ne me tentait pas du tout parce que je ne partage pas en fait la vision protestante ou la vision calviniste surtout de de la religion chrétienne mais en passant de l'autre côté on se rend compte qu'il y a des très bonnes choses effectivement chez des très bonnes choses j'entends socialement parlant il y a des avancées dans le calvinisme après comme Dominique vous le disait la double prédestination et ce genre de choses c'est très 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 lourd et c'est lourd à vivre il y a une espèce de poids alors dans le personnage de Calvin outre que la cape pèse une dizaine de kilos à peu près et que le costume fait la silhouette il y a effectivement une pesanteur dans le personnage de Calvin mais qui comme vous l'avez entendu dans les les extraits grâce au texte et à l'angle qu'a pris Dominique en fait ce qui est très étonnant c'est que cette pesanteur en fait se traduit par des envolées pleines d'espoir si l'on veut sur sur le plaisir d'être vivant en fait alors c'est très paradoxal parce que le type n'est pas rigolo du tout il est à la limite du glauque mais en même temps ce côté de la double prédestination fait que finalement tout ce qu'on peut apprécier dans la vie c'est la vie elle-même contrairement à la proposition catholique qui dit cette vie est une vallée de l'art mais après ça ira mieux ou pas suivant l'un ou l'autre mais chez Calvin ça ira pas mieux après donc c'est maintenant que c'est appréciable on a le temps pour quelques questions Merci.